... Je me souviens d'une histoire qu'il m'est impossible d'oublier. Peu après que l'OTAN a démoli la Libye avec ses bombardements, les terroristes se sont dirigés vers le sud. Et à ce moment-là, Laurent Fabius m'a appelé il était à l'époque ministre des Affaires étrangères. La France était préoccupée par la menace qui planait sur le Mali, où se trouvait le contingent français selon l'accord avec Bamako. Et depuis le nord du Mali, du côté des Touareg, avançaient des méchants de toutes sortes pour occuper la capitale du Mali. La France voulait que son contingent au Mali obtienne l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU pour lutter contre cette menace terroriste. Laurent m'a appelé et m'a demandé de ne pas nous y opposer. J'ai répondu que non seulement on n'allait pas se prononcer contre cela, au contraire, qu'on allait l'appuyer, du fait que c'était une tâche véritablement importante, s'agissant d'une menace terroriste. « Mais il faut garder à l'esprit, lui ai-je dit, que vous allez réprimer les activités des gens que vous avez armés en Libye. » Il a ri et m'a dit « C'est la vie. » Il faut dire quand même que « C'est la vie, ce n'est pas de la politique. » Évidemment, c'est le principe de deux poids, deux mesures. C'est la vie. Le Premier ministre Sissoko était en déplacement en Algérie. Je crois qu'à l'heure actuelle, il doit retourner dans son pays. Moi-même, je compte m'entretenir à la fin de l'après-midi, après vous avoir quitté, avec les autorités algériennes. Nous ferons le point. Mais j'ai eu l'occasion de dire que les autorités algériennes, qui, évidemment, comme nous, sont préoccupées par ce qui se passe, c'est à leur porte, et qui ont été elles-mêmes très, très durement touchées par le terrorisme pendant des années et des années, et qui mesurent la gravité de tout cela, les autorités algériennes avaient autorisé nos avions à survoler leur pays. Et nous sommes en contact étroit. Et nous allons le rester. Oui, je vous en prie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !